on peut avancer un peu non connectez vous connectez vous connectez vous connectez vous connectez vous chers compatriotes je vous résume ouais c'est déjà lancé mon frère c'est déjà en direct les gens vont se connecter là la surprise la surprise la surprise voilà la surprise on est là connectez vous chers compatriotes à nous sommes à des kilomètres on est avec les idées de 242 ici à new york syrie aux nations unies voilà vous avez le frère roland est là vous avez un niveau sympa vous avez notre sœur holga et vous avez votre frère bernard pongui avec le président roland et tout voilà voilà la surprise chers compatriotes ben voilà on est partout on est partout on va pas les laisser tranquilles voilà on est là sur le terrain connectez vous nous sommes à new york voilà le tien qui m'a créé les têtes n'y a qu'on l'a voté le maquille tombe à la nous surprise ou voilà nous sommes devant les le battement des nations unies ici à new york ça se passe maintenant à new york voilà chers compatriotes nous sommes là ah oui avec notre frère bernard pongui un autre sœur holga et le trésoré de l'ascension amicale des indiens 242 et ils vous sont pas en valeur pour que nous sommes à new york voilà exactement voilà le bâtiment voilà ils montrent le plus le plus haut voilà le bâtiment est là présentement c'est le président paris qui a envie de passer son discours au monde entier comme vous voyez les télévisions du monde entier du monde entier sont là voilà chers compatriotes regardez vous même regardez la sécurité autour quoi ouais voilà bon voilà donc on est là merci aux indignés de 242 qui sont ici représentés par non frère non on tourne comme ça là je dois être ils doivent voir le bâtiment d'accord ok voilà 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 donc on va dire merci aux présents roland et tout aux indignés de 242 qui sont venus ici aux états unis merci à offrir et ly comme on vous a toujours dit on veut aussi libre merci à la sœur holga qui revient de l'eau sans intéresse on vous a toujours dit voilà et à ceux qui sont en cours de route là qui vont arriver là jokurtis et bien les autres voilà oui avec la sœur itoula qui est en train de venir donc nous sommes bien ici aux nations unies toujours pour faire écouter la voix de la société civile comme l'aise le papeu nous les jeunes du congo qui avons décidé de lutter et la démocratie à pouvoir mettre fin aux antivaleurs à cela qui ont confisqué les libertés d'expression la dictature cela qui ont pillé l'argent du congo et nous nous serons toujours ces gens qui n'hésiteront pas à élever la voix sans crainte parce qu'il faut dire que la peur nous emmène nulle part et nous voulons aussi dire un grand bonjour tout d'abord à ceux qui sont restés aux indiens qui sont restés comme à l'équipe aux autres à l'île aux locaux donc nous sommes là aux nations unies dans les couloirs on continue de négocier vous voyez qu'on ne pouvait pas faire la vidéo à l'intérieur parce que c'est une autre chose c'est on a interdit de faire la vidéo il faut respecter les principes c'est comme comme d'habitude comme d'habitude les bâtes sont là nous avons bien accès et voilà donc nous continuons de faire le travail de mobilisation ça c'est une façon de dire aux jeunes à nos jeunes qui sont au congo n'ait pas peur rassemblez vous comme nous regardez comment le frère élire vient très loin de paris regardons comment le président roland et tout vient très loin de paris regardez comment la sœur orga vient très loin c'est d'énormes sacrifices vous aussi rassemblez vous chers jeunes du congo pour que nous puissions libérer notre pays qui est compliquée par une bande des individus qui ne représente rien rien il s'agit ici d'un congo qui gagne un congo où on ne voit pas sa provenance ethnique où on voit un jeune congolais qui veut aussi émerger comme tout un sac que de nous un jeune congolais qui veut étudier dans des bonnes conditions veut avoir un bon boulot un salaire bien qui veut vivre comme les jeunes de l'occident donc rassemblez vous peuples qu'on l'est pour que nous puissions mettre fin à cette racaille politique qui est en train de miner qui a mis notre pays dans les abîmes de l'enfer voilà donc je vais laisser la parole aux autres aussi ok maman olga à toi ton tour maman on a la femme de l'amérique du nord voilà je suis là je lutte je lutte on a tous les obligations on a toutes les obligations mais quand même on fait des sacrifices pour notre pays on se dit où ils sont maintenant nous sommes dans le système de la fournit voilà on joue le système de la fournit où ils pensent que nous on va pas arriver on est là vous allez voir comment c'est hyper barricadé personne ne rote mais on est là on est là donc aux anabambo toi ça se disait que tu es un on est des vauriens on est des enfants égarés c'est que c'est antoinette on est là les enfants égarés sont là alors ça maintenant viens viens nous confronter nous les enfants égarés voilà antoinette viens nous confronter les enfants égarés nous faisons la vidéo ici parce que nous n'avons pas le droit de le faire à l'intérieur mais nous sommes là où tu es alors bien viens nous confronter parce que nous sommes des égarés toi qui n'est pas égaré mais la est égaré c'est toi tu es une fille tu es une fille de pute ça c'est qui ça c'est une fille de pute ça c'est un tour des problèmes ah oui bah oui merci 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 maman elle gaffe vas-y donc voilà donc toi qui disais que nous on est des enfants égarés on toilette viens ici viens nous confronter toi tu es une pute qui ne sait pas que tu te fiches avec toutes les personnes toutes les personnes qui sont ah non 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 je m'en prouve je m'en prouve nous on n'hésite pas donc voilà donc nous on est là on s'excuse maman maman Olga elle est tellement pris dans la situation donc voilà ah oui maman Olga en tant que femme on vous plaisante des excuses ça fait mal ils n'ont pas le droit d'avoir notre respect notre respect donc je vais m'excuser de le dire mais je ne m'excuse pas parce qu'elle mérite ça voilà comme nous on met des enfants égarés qui sait qui nous a mis égarés qui sait qui nous a mis dans cette situation alors pourquoi on doit les protéger et pourquoi est-ce qu'on doit les protéger donc toi quand on est là viens ici viens y'en a un gâteau tout à l'anatole l'oban à l'homme l'enfant égaré et vite parmi comme une bouquette qui passe par chaîne de télévision bouquette tous à l'honneur n'a connu aujourd'hui à un new york à un il n'y a qu'à qu'on soit là j'y suis mobile n'a t'inquié qu'on n'a pas regardé au tâtre de peur mais on est déterminé parce que vous voyez la sécurité qui est là on est déterminé au moins une sécurité au moins une mokab n'a n'est surtout même si on a refait ça notre pression au tout ça le banan n'a pas double c'est ça c'est nous quand on sait que c'est tout ça la tueur sacane au yon n'y a pas mon nom surtout bas d'alli à oua beaucoup d'autres voilà ce qu'on voit là toutes ces images là voilà peu plus congolais voilà le rapport de ce qu'on va remettre aux autorités de new york voilà non bon c'est bon voilà ok et l'évasion chers compatriotes on vous a toujours promis que la vérité à son allure voyez ici les esprits conjugués représentés pour le congo de demain nous on arrive à l'allure de la vérité parce que nous sommes ceux et celles qui accompagnent cette vérité là le congo est pris en otage le savon le congo a été martyrisé le congo a été détruit mais nous allons le construire dans le respect et dans la restant dans 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 la reine des de 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 congo de demain il y a d'abord l'homme qu'il faut à la place qu'il faut mais dans le respect c'est sous guesso on avait dit où que tu pars tu vas sous l'eau tu vas trouver les ingénieurs 242 tu te vas dans l'an dans les cieux tu vas nous retrouver et ici nous sommes à l'onu vous des cas vous a bien conseillé pour une fois parce que on était venu pour vous faire vous faire arrêter ici c'est pas fini parce que maintenant ça va se régler dans des grandes surfaces comme ça parce que les ce que vous avez fait monsieur sassoum gesso on vous a dit vous n'êtes pas président du congo brazzaville vous n'êtes vous êtes mal barré parce que si vous avez tué si vous avez changé la constitution si vous avez fait des coups d'état si vous avez pillé le congo tout ça ça fait de vous un moins que rien un citoyen lambda qui se respecte pas qui ne respecte pas les autres et bien nous on va vous ramener à la raison mais vous allez avoir votre place là où nous pensons que vous allez être chers compatriotes notre pays va retrouver son esprit de vivre ensemble les congolais n'ont pas un problème de distinction de tribalisme comme ils sont en train de nous faire comprendre là-bas comme on dit l'adache dit le poisson pourrit toujours par la tête c'est on a une tête pourrie voilà pourquoi le congo d'aujourd'hui est un peu comme ça mais vous êtes nombreux à croire à notre force vous êtes nombreux à sénure les mouvements de de bernard des ingénieurs 242 comment on regarde tout ce monde là et bien d'autres nous sommes là pour libérer ce pays là et tout ceux qui ne peuvent pas respecter nous on ne veut pas que vous nous aimez mais au moins que vous respectez vous respectez le vivre ensemble et respectez les autres personnes qui ne sont pas dans la politique mais qui sont là parce que ce sont des congolais personne n'a choisi d'être né congo nous nous sommes des natifs de là-bas et nous tenons à ce pays là que tu sois du nord du sud si tu ne peux pas respecter alors tu ne peux pas briguer un mandat Sassou Nguesso nous allons te traîner partout il te reste un peu de la chance parce que là tu te prépares pour pour tuer encore il n'y aura pas d'élections on a toujours dit et bien pas pour longtemps vous allez être arrêtés ça c'est ce que nous travaillons pour ça vous voyez les dossiers qu'on a été déposés là Sassou vous avez été un peu prudent on sait que vous avez peur 100% raison 100% vous voyez des encouragements ici les américains nous disent on a raison et bien cette raison là va être traduite en justice ses compatriotes n'ayez pas peur ils doivent avoir peur parce qu'ils nous ont tués Ingeta Ingeta le courage je vous montre encore le bâtiment comme ça moi le bâtiment c'est comme ça c'est là qu'il y a le couta il y a le bâtiment il y a le bâtiment il y a le bâtiment le bâtiment il y a 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 le bâtiment pour ne pas dire qu'il y a le bâtiment il 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 y a le bâtiment voilà je vous le dis on vous l'avait promis le monde sera petit pour vous en tout cas merci merci pour vous qui soutenez l'association amicale des Indiens 242 spirituellement financièrement vous êtes nombreux merci et nous avons notre frère Bernard la soeur Olga et j'occupe tout ce qui va arriver vraiment chère compatriote d'abord un grand merci et Karine Itula aussi arrive Karine Itula aussi va arriver si vous tenez ce combat nous sommes vers la fin ils sont vers la fin donc je vous demande le peuple congolais n'ayez pas peur regardez comme ça nous nous avons quitté notre peur jusqu'où ça nous emmène c'est parce que nous sommes déterminés et on sait qu'on est en train de faire un combat noble et ces gens là doivent avoir peur de nous et doivent nous respecter ils doivent respecter le peuple congolais violer la constitution c'était pas le respect envers les congolais donc ça veut dire qu'on nous a donné une bonne jupe alors vous les congolais vous devez comprendre que le Congo nous appartient le Congo n'appartient pas un morceau de boue qu'ils ont venu pour nous rendre pour nous rendre la vie difficile nos peuples congolais alors on vous demande ceux qui pensent que le Congo leur appartient ceux qui pensent qu'il est temps maintenant de ne plus faire les cimba sac il est temps maintenant de vous lever de vous joindre à nous de ce combat parce que le jour que le Congo va se libérer ça sera bénéfique pour tout le monde d'accord voilà bon bon je suis là-bas avec le Congo pour les membres d'un des gens qui ont été dans le Congo pour les gens qui ont été en pays dans le pays pour changer la constitution l'homme à la coiffe du diable l'homme à la coiffe du diable voilà il y a des gens qui ont dit que l'on est dans le Congo c'est que l'on est dans le Congo c'est que l'on est dans le Congo et qu'on est dans le Congo c'est que l'on est dans le Congo C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. au Sassou, aux militaires congolais, aux jeunes du Nord, aux jeunes Moshi, aux jeunes Kéké, qui sont aujourd'hui les gardiens du Temple, les seins de guerre du pouvoir de Sassou, ceux-là qui protègent en vous dit, le bateau est en train de couler. Moi, je les avais surnommés les pousseurs de Kadhi et les porteurs d'eau. Voilà. Vous voyez, les seins de guerre, les seins de guerre, il est temps de lâcher Sassou. Vous serez plus libre dans ce Congo-là sans Sassou. Vous serez plus en liberté, plus en sécurité dans ce Congo-là que Sassou. Vous imaginez, vous êtes payés à combien ? Les petits jeunes Moshi, Téké, Alima qui protègent le pouvoir de Sassou. Vous êtes payés à combien ? Regardez les conditions dans lesquelles vos pharmacos sont à l'hôpital militaire. Vous devez avoir honte de vous. Venez rejoindre le peuple congolais, luttons ensemble, libérons notre pays, relançons la machine économique et de cela que tous nous allons trouver notre compte. Voilà pourquoi nous disons un militaire congolais ? La libération, c'est tout le monde. Le Congo appartient à tout le monde. Toi qui s'approche encore à Sassou, Sassou c'est un individu, il passera. Demain, demain, il va partir. Voilà, donc rejoignez-nous dans ce combat, tournez le dos au système Sassou, venez avec nous ensemble, nous allons continuer à lutter pour libérer le Congo. Nous allons donc élever le Congo. Le Congo, eux, ils ont fait reculer. Attention encore à cette machine qui est en jeu, qui veut vous parler d'une quelconque élection, des opposants qui vous parlent d'un dialogue à la Sassou. Mais c'est un dialogue, une élection qui va continuer à protéger les intérêts des dignitaires de ce régime qui ont pillé l'argent du Congo. Réjoignez-vous du côté du peuple congolais, c'est l'unique et ultime moyen pour libérer le Congo. Le peuple congolais vaincra. Alors, chers compatriotes, je vais vous parler de ce qu'il sort là. Je vais vous parler de ce qu'il sort là. Attendez, je vais vous parler de ce cortège, je vais vous parler de ce cortège, je vais vous parler de ce cortège. Alors, chers compatriotes, la vraie raison est celle que ça soit à la New York, je vous rappelle, je vais vous parler de ce qu'il y a un problème au Djeje, l'affaire Comcipex. Donc, je vais vous parler de l'avion. Mais comme il sait que, le problème est vraiment génial, il y a un problème. En même temps, en rumeur, il y a des choses. Il y a des choses. donc il a préféré qu'il y ait un petit amour à Sinaïe, dans le mois en bas, il n'y a pas d'attitude, il n'y a pas d'attitude, il n'y a pas d'attitude, il n'y a pas d'attitude. Mais, Sassou, au Bigité, au Bigité Sassou, attend au Kimi, qui est à New York, parce que la surprise est à Ngo, est-ce qu'on va être au Salaïo ? Donc on avait dit qu'on ne va pas communiquer dessus, donc on a dit qu'il n'y a pas d'attitude. Mais à la dernière minute, au Boïc, au Kimi, au Tindu Moua Sinaïo, il n'y a pas de Clément Mouamba, mais il n'y a pas d'attitude de New York. Alors, Sassou, le peuple congolais vaincra. Le peuple congolais va gagner. Il n'y a pas d'attitude, il n'y a pas d'attitude. Voilà ce que nous disons. Nous allons avancer. Il n'y a pas d'attitude, il n'y a pas d'attitude. Donc, restez connectés, peuple congolais. Merci beaucoup. C'est ce qu'on va faire. Ça, sur le Département d'État américain. On peut parler au Secrétaire d'État. Là à côté, là. Là à côté, là. Ah ouais. On peut aller. Ah ouais. C'est ça. Bon, donc restez connectés. Oui, on pose la question sur le Département d'État américain. On pose la question. Eh. Si, on pose la question. Rémité. Oui, oui. Je me pose la question. Ah oui. Eh bien là, on pose un exemple. Mais que ça se passe un peu. Il n'a pas d'attitude. Je me pose la question. Il n'a pas d'attitude. Nous sommes en train de négocier. Nous sommes le représentant des Etats-Unis aux Nations Unies et donc on est en train de regarder si on peut voir le responsable en charge. Notre objectif c'est de mener des sanctions contre les dignitaires, les voyous de ce régime, ceux-là qui ont volé l'argent du Congo, ceux-là qui font des violations graves du droit de l'homme, ceux-là qui violent les femmes, ceux-là qui créent ce qu'on a appelant les catastrophes environnementales au niveau du Congo. Donc notre but ici c'est de regarder comment les Etats-Unis peuvent nous aider à pousser cette résolution. Alors, un petit message au Petit de Ponton 7-7 de Dany, Petit Abraza et de tout ce monde qui soutient l'Association Amicale des Indignes 242. En tout cas, merci. Merci. Vous nous soutenez spirituellement, financièrement. En tout cas, merci. Nous sommes à New York. Nous avons voulu vraiment que tout le monde est secret, tout le monde est à New York pour nous aider à New York. Voilà. On est encore encore ? Non, on est encore. D'accord. OK. L'esprit du Cardinal de Medina, du Capitaine qui Kadidi, du Président Massamba Débat et en train de travailler. Les petits piments, ils piquent plus que les gros piments. On va l'arrêter là, lui il est là par coup d'état, donc c'est pas un président, il n'est pas valable. C'est comme ça qu'on reconnaît les gens qui ont des convictions et ceux qui ne l'ont pas. Parce que tant que vous reclamez par votre Dieu, Sassou Ngesou va continuer à miser la galerie et tuer. Pour que tout ça s'arrête, lui il doit être arrêté et le juger. Et croyez nous, les peuples congolais, le Congo de demain va être diriger son Sassou. Et Sassou va être arrêté parce que ce qu'il a fait, il mérite la prison. Je suis en front de l'État. Il n'y a pas d'élection en 2021. Vous, les amis, les amis, les amis, les amis, les amis, m'envoient. Je n'ai pas dit que ton Sassou, mais vous n'avez pas dit que ton Sassou, mais c'est pas certain qu'il n'y a pas d'élection. Elis-il n'y a pas d'élection avec les ministres, il n'y a pas d'élection avec les ministres. Nous devons aller à la transition et après on verra. Et c'est une transition sans les ministres. C'est une transition sans ceux qui ont les mains, le sang du Congo, des citoyens du Congo. Donc nous c'est pour ça que nous sommes en train de travailler pour ça le petit peu. Moi je ne suis pas plus que vous mais sauf j'ai l'amour de mon pays et cet amour là m'emmène de faire des sacrifices à venir jusqu'ici. Nous ne sommes payés par personne mais nous faisons cela avec nos propres épaules. Avec nos propres moyens, avec le peu que nous avons. C'est pour vous montrer à quel point nous aimons notre pays. On est notre pays bien sûr maman, les sacrifices. Nous avons quand même les vie de famille. Nous nous appelerons le responsable pour essayer de voir si il y en a toujours respecté nos normes. Nous avons eu le numéro du responsable justement appelé. Nous appelerons le responsable pour essayer de voir si puisqu'avec l'assemblée tout le monde est occupé. On nous a dit qu'on nous a passé le numéro du responsable. Notre objectif c'est de rencontrer le représentant des États-Unis à l'ONU. Pour que nous essayons de regarder comment nous allons pousser la résolution. avec nos dossiers. Avec nos dossiers. Avec nos dossiers. L'objectif de la résolution c'est d'emmener les casques bleus. Parce qu'il n'y a pas de l'armée. Il n'y a pas de l'armée. L'armée n'existe plus. Il a ramené les mercenaires. Voilà. Donc le pays n'est pas gouverné. Les poils sont là. Donc nous le but c'est que les casques bleus puissent au moins assurer la transition. Exact. Et pour que nous puissions organiser des élections. Soit à bout de 5 ans ou 6 ans. Élections dites et normales. Ou on aura un gouvernement. Disons ce qui est très important parce que ce qui nourrit ça présentement c'est l'argent du Congo. Il faut donc qu'on mette l'asphyxie économique. C'est à dire qu'on va verrouiller, retirer la signature financière. Vous savez que le pétrole est vendu par la monnaie de référence qu'on appelle le dollar. Les minerais sont vendus par la monnaie de référence qu'on appelle le dollar. Toute transaction en dollar est approuvée par le trésor public américain. Donc si les américains peuvent jouer de leur poids. Même face à l'allié français qui est l'allié de Sassou. Les français n'auront plus le choix c'est de lâcher Sassou. Donc vous voyez que si on peut emmener l'asphyxie économique, on va renforcer les sanctions dans le sens des voyages, des restrictions de voyages, des visas. C'est à dire que tous les unitaires de ce régime ne peuvent plus voyager. Même en France, ils seront interdits. Parce qu'il y aura Interpol qui sera là pour les traquer. Vous voyez que ça va permettre à Sassou véritablement de venir sur une table de négociation qui nous permettait de laisser le pouvoir. Nous serons obligés mon frère Bernard. Je rappelle seulement que pour ceux qui l'ont oublié, la chute de M. Mobutu, le président Mobutu. C'est les Etats-Unis. Les français étaient obligés de se plier. Les belges étaient obligés aussi de se plier. Parce que la décision était prise ici aux Etats-Unis. Donc je rappelle ce mot. Par rapport à ce que notre frère Bernard Pongi venait de dire, la pression doit quitter d'ici. Donc c'est pas pour rien que nous sommes venus ici aux Etats-Unis. Voilà. Ce qui est très important, c'est que si nous arrivons à bloquer les transactions financières qu'ils arrivent à faire à leurs parents ou leurs enfants qui s'étudient en Europe, aux Etats-Unis ou au Canada, ça va faire affamer leurs enfants. Ils n'auront plus le choix en ce moment-là de passer véritablement à une véritable négociation et qui sera donc de déposer le pouvoir. Et le rôle de casque bleu, c'est la protection du gouvernement de transition. Il y aura la charge de revoir tout le système électoral et éventuellement aller à une élection paisible, transparente, que tout le monde va accepter, comme l'élection un peu de 1992. Vous voyez que personne n'avait contesté cette élection. Et jusqu'à présent, l'unique constitution que nous avons, c'est la constitution de 1992. Que le peuple avait voté unanimement. Exactement. Mais nous allons retoucher un peu cette constitution pour emmener ce que nous appelons le moratoire contre tous les gens qui ont travaillé de près ou de loin avec l'origine de Sassou. Nous allons rajouter certains articles. Exactement. Voilà. Donc, en réalité, tous ces gens, 50 ans, ils ne vont pas exercer la politique. 50 ans, ils n'occuperont jamais les fonctions. Donc, tous ceux qui sont à l'opposition, les Nzo Mathias, les Mounari, les Boao. Vous connaissez tout ce monde. Il s'agit des militaires. Nous ne pourrons plus jamais porter l'uniforme. Ceux-là qui ont travaillé de près ou de loin avec l'origine de Sassou. Parce que c'est un Congo nouveau, le principe de la tolérance zéro. Nous allons restaurer ce que nous appelons un état de droit. Où la justice va primer. Où le droit va primer. Où la police fera le travail. Et la place des criminels sont au cachot. Au cachot. On doit refuser cela. Mais on ne peut pas le refuser. Si on reste, si on ne se met pas de droit. Si on ne revendique pas de droit. Et donc, mes chers compatriotes. Ces morts, les mamans, les tatas. Ce sont les gens qui ont toujours le temps. Je ne sais pas si tu as pris le temps. Si on ne revendique pas de droit. Les gens qui ont toujours le temps. Ils auraient toujours un état de droit. Ils ont toujours le temps de faire. Mais ils ne le savent pas. Ils ne savent pas. Ils ont toujours le temps de vivre. l'innovation de la jeunesse hôtel et mademoiselle s'assure des soins communes à soukandali à peupli tous ont maîtrisé à bocadil capoï qu'on n'a pas à lui 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 il aime ce genre de vie non mais ça soit l'arrivée pour moi et bon à l'aïe mais c'est donc parce que tous ont maîtrisé les fonds des fonds des fonds des fonds des affaires c'est possible si la on laisse le condé parce qu'alpha condé le soutien c'est un soutien de sassoum de sassoum de sassoum de sassoum peu plus congolais peu plus congolais vous avez vu alpha oui alpha condé oui il va modifier la constitution voilà le président alpha condé vient de passer il y a encore une révélation que nous venons d'avoir avec ce parti nazi que nous appelons le parti congolais du travail qui paye les divisions on peut dire les voyous de ce parti avec l'argent du congolais vous voyez que c'est une raison palpable qui nous ferait qui nous permettrait de dissoudre le parti contre le travail et de demander à tous ces dirigeants pendant toutes les années qui sont restés à diriger ce parti ils vont tous rembourser l'argent du congo dissolution on avance à vous avez un bon bote au bout d'un beau car tout vous n'avez beaucoup à la panne nique et baillé à ce qu'on vit dans la position à bouche ou bien que perdre le père de la nation Je vous remercie, je vous remercie. Il ne faut pas présenter le rapport de la nation. Je vais informer le peuple congolais. Le peuple congolais, pour ceux qui ne sont pas au courant, ça dit que le Congo a un rapport annuel. Il ne faut pas que la nation signifie que le peuple congolais dit dimon, il ne faut pas que le peuple congolais, les fonctionnaires congolais sont payés, les étudiants congolais sont bien. En gros, le rapport avec le peuple congolais n'est qu'il n'y a qu'un bon gars. Il 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 n'y a qu'un bon gars. Comme ils ont toujours vécu dans le mensonge. Moi, il n'y a qu'un bon gars. Mais je fais un bon gars. Il n'y a qu'un bon gars mais je n'y a qu'un bon gars. Mais avec la bénédiction, de l'homme de coiffe de diable. Vous êtes ma��ze, ils ne vous Estados pas. Il n'y a qu'un bon gars. Il n'y a qu'un bon gars, le peuple congolais, il n'y a qu'un des noms. nous avons fait une contre-proposition où l'affaire de sassou était en contentieux voilà pourquoi sassou comptait parce que sur le rapport que ça s'est représenté il comptait recevoir encore des milliards des milliards des nations unies par rapport à ce rapport à ce rapport que nation aujourd'hui à contenu de la contre-proposition que nous avons eu à faire tout est bloqué donc de ce point il n'aura pas l'argent voilà donc chers compatriotes on va commencer leur n'est pas à la peur comme vous le savez très bien c'est à eux d'avoir peur parce que c'est eux qui ont volé c'est eux qui ont bombardé le congo c'est eux qui font honte aux congolais donc ça c'est notre message envers les congolais qui hésitent encore n'hésitez plus il faut une forte décision qui consiste à dire que tout ce que ça souffre et n'arrange pas les congolais donc pas d'élection au congo pas sa ville comme coco le général coco et tous ces détenus politiques sont pas encore sortis il faut assainir le milieu politique notre frère bernard vient de dire une chose très importante il faut suivre la politique parce que nous ces gens là on va prendre la constitution issu de la conférence nationale souveraine 92 le président littoral on l'a dit aussi donc après on va faire un moratoire qu'on va faire évoluer ce qu'il faut barrer la route à ces assoiffés là qui ne savent rien respecter ils croient que diriger pour eux diriger c'est être riche venir s'enrichir s'ils voulaient être riches c'est pas dans la politique que ça se passe ça fait les business mais pour l'instant ils se sont mal enrichis parce qu'ils vont être arrêtés croyez nous chers compatriotes nous accompagnons cette vérité là qui est divine et qui arrive à son allure on va avancer pour les rester connectés restez connectés peu comme les voilà les ingénie 242 toujours présent toujours sur le terrain nous sommes à new york avec notre frère bernard congi et la sœur holga voilà le bâtiment des nations unies est là vous avez vu le bâtiment c'est george w bush président ça c'était une pierre d'accord nous sommes à nouveau le bâtiment des nations qui ne sont pas déclatés le bâtiment de la bâtiment de la bâtiment de la bâtiment des nations alors le bâtiment de la bâtiment des nations Bon voilà, donc en nous disant, bonjour à vos frères Alain Thibault, qui nous manque beaucoup, il faut dire que si Alain n'est pas venu, c'est un problème de passeport, même le président Roland et tout, est venu avec un passeport, que nous avons travaillé, voilà, donc on dit pas ça, par l'aide des gens de bonne volonté, voilà, c'est bien, vous voyez, Alain Kippo, un citoyen congolais, qui veut payer, parce que le passeport n'est pas gratuit, il veut payer son argent, et l'ambassade à Dada, celui qui détient 800 millions de dollars du quotidien congolais dans les paradis fiscaux, refuse de donner à vos frères Alain Kippo, à Roland et tout, et à pas mal de congolais, le passeport de leurs états, et ça c'est inacceptable, c'est inacceptable, quand nous nous regardons ce genre de choses, on se pose mille et une questions, on se dit, mais nous sommes dans la jungle, si nous faisons face à un pays où les gens sont incapables de pouvoir donner des identités à leurs citoyens, des documents de voyage à leurs citoyens, alors vous voyez que nous faisons face à une jungle, alors donc, ça c'est le président du comité africain, Moussa Fakina, t'as vu Moussa Fakina ? « Oui, oui, tu m'en a vu, c'est la délégation, donc, tellement, être Akina, t'as vu Moussa Fakina » c'est la délégation d'un congrès qui vient de passer là, hein ! « On est venu à Moussa Fakina » « Non laisse-le ! Laisse-le ! On est venu à Moussa Fakina, nous sommes là ! » « Et ils nous ont vu, ils s'étant sous ton charge de ce… » « On doit revoir qu'on ait eu lieu à Moussa Fakina ! » Laisse-les, laisse-les passer, c'est pas grave. Laisse-les passer. Nous ne sommes pas des barbaques comme eux. Ils ne sont pas des barbaques comme eux. Nous nous raisonnons. C'est ça la différence entre nous. Ah oui, c'est ça. Nous nous raisonnons. Maintenant, ça doit être comme ça. Où ils sont, nous, on sera. On va apparaître. Ils sont du sous-viteau. Alors, donc, il ne faut pas voir les kawafas. Bon, vraiment, déjà, Alain, Alain, vraiment, ça nous fait vraiment la peine qu'Alain a dit qu'il n'y a pas. Vraiment, sincèrement, par la grâce de Dieu, j'ai remunier chez lesquels pour essayer de voir le problème de notre frère Alain. Mais ça n'a pas été possible. Mais c'est pas grave. Mais tôt ou tard, je ne vais pas vous foutre à vous. Et surtout qu'ils n'ont pas le droit de réfugié en passeport à un soyaume. Quand il y a un passeport, on a l'impression qu'on a bien. Je vais expliquer pourquoi. Parce que moi, moi, je n'ai pas le droit de réfugié. Même Isidore Ayatonga, il dit qu'il n'y a plus de passeport. On va les matraquer. À Dada, vous avez bloqué le passeport de ma fille à l'ambassade du Congo. On a un an et six mois de passeport à moi, parce qu'elle porte le nom Nitu. Et moi, j'apporterai les preuves. Parce que vous-même savez que moi, je parle avec des preuves. J'apporterai ces preuves, je montrerai au peuple congolais. Le passeport de ma fille était resté à l'ambassade du Congo à Paris, bloqué pendant un an et six mois. Il n'y a pas de passeport. Ce n'est pas grave. Mais par les gens de bonne volonté, il y a des Etats-Unis, c'est celui de Nabino. Mais le cas d'Alain, j'ai remueillé ciel et terre que Alain Azoua, parce qu'il n'y a pas de passeport. Ça n'a pas été. Ce n'est pas grave. On reviendra sur ça, parce qu'on va expliquer. La nature, il n'y a pas de passeport. Il n'y a pas de passeport. Le peuple congolais, je laisse la parole un peu à Elie. Elie, rapidement. Chers compatriotes, vous voyez, on est dans cette dynamique. La raison, la force, la vérité qui gagne toujours. Ici, là, on commence à se frotter avec les présidents du monde entier. Sa soumetson n'est pas présent, voilà pourquoi on ne se frotte pas avec lui. Il va être arrêté. Croyez-nous, on dit toujours la même chose. depuis qu'on a commencé, nous sommes très constants sur ça, parce que nous sommes très, très, très sérieux. Personne dans ce monde... Elie, excuse-moi. Le douanien Ayatonga, il a écrit aussi que lui aussi n'a plus le passeport. Oui, oui, oui. Lui aussi pareil. C'est ce qu'on a dit. Mais tout ça va être rentré dans l'ordre, qu'on continue le combat. On vous félicite où que vous soyez quand vous voyez sérieusement que cette lutte-là mérite d'être défendue, le combat est noble. Tous les pays, tous les grands pays qui se sont organisés, ils sont passés par là où nous sommes actuellement au Congo. Donc il faut passer cette étape-là pour asseoir la démocratie dans notre pays parce que ceux qui sont là sont des imposteurs. On ne va pas oublier de cela parce que Sassou Nguyen Soudoua, il a réellement peur parce que ce qu'il a fait, nous nous sommes en train de l'expliquer et il sait qu'on ne va pas le rater. Voilà pour le congrès. Ben là. Bon, mais bandien mounu parce qu'on va y aux peut-être que si les Mangos peut-être peut-être сложir comment son beaucoup par va-t-es . c'est une pire dure cette linkedin, vous proposer ça c'est-à-dire un Publicydi c'est une menteur je dis j'appelle 땅 mon soldat c'est une des barrières Pourquoi vous faites ça ? Si vous faites ça, pourquoi vous faites ça ? Continue, continue. Vas-y mon père. Continue. Je vous fais ça. C'est ça. Je vous fais ça. Je vous fais ça. Je vous fais ça. Parce qu'il y a la résidence. On a dit que vous avez raison. Je vous fais ça. Oui, parce que vous faites ça. Les gens qui disent que vous avez besoin de la douane. Ils ne vous fais comme un service. Ils ne vous fais comme un crime. Donc, je vous fais ça. Je suis là. La loi reste la loi. 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 La loi est 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 la loi. la loi. la loi est 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 la loi. la loi. la loi est 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 la loi. la loi. la loi est la loi. la loi est la loi. la loi est la loi. la loi. la loi est la loi. la loi est la loi. la loi. la loi est la loi la loi. la loi est la loi. la loi. la loi est la loi. la loi. la loi est la loi. 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 la loi.